Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment faire un aspirateur à insectes ou araignées. Si vous n'avez pas ça en main et que vous voulez sauver 20$, en fait, une vingtaine de dollars sur Amazon, vous pouvez le faire vous-même et puis c'est pas compliqué, ça ne demande pas grand-chose. Donc, le but finalement pour aspirer un insecte, c'est de ne pas le faire mal et de l'utiliser plus tard, soit dans une collection ou la garder vivant. Donc, le premier embout ici, c'est de pouvoir aspirer l'air. Par contre, ça prend un fil pour ne pas aspirer l'insecte. Donc, j'ai placé, ici j'ai déjà monté le filtre, c'est un filtre qui doit être très serré. C'est serré parce qu'on ne veut pas que l'insecte passe au travers, en fait. Donc, j'ai mis du duct tape, le plus chic possible. Donc, j'ai aussi mis du duct tape alentour de l'embout ici pour que ça fasse une certaine pression. Vous allez voir pourquoi. Donc, l'autre embout, en fait, c'est un petit cope en plastique dans lequel j'ai percé un trou pour faire passer le même embout, le même tuyau que celui-là ici. Alors, je mets l'embout ici, là-dedans. Et puis, on voit la pression est quand même assez forte, donc ça ne tombera pas de lui-même. Par contre, c'est important de pouvoir l'enlever facilement une fois que l'insecte est rendu, a été aspiré, puis est capturé dans le cope en plastique. Donc, je vais faire une démonstration pour comprimer que ceci marche bien. Et c'est quand même assez compact pour se tourner dans le sac à loup et dans votre sac d'expédition. Donc, j'ai capturé un petit spécimen ici qui fait l'étoile de la famille Thérédidae, et semblerait-il, j'en ai même deux. Donc, je vais laisser tomber ce spécimen, et sur la table en avant ici, à peu près là. Voilà. Et je vais m'assurer d'avoir le bon goût, et je vais l'aspérer une fois qu'il va être tombé. Ouh! Héhéhé! Ok, cool! Donc, bon, j'ai le même deux. Voilà. J'ai deux spécimens, donc on peut voir les spécimens qui sont quand même ici, sont capturés. Donc, en toute sûreté, on bouge ça, on enlève ceci. On est à peu près, évidemment, avec de l'alcool dedans, ou sans l'alcool, dépendamment. J'enlève ça, et je laisse tomber mon spécimen dedans. Bon, c'est pas idéal, là. Mais, parce que mon plat est plus petit que mon embout. Par contre, c'est ce que ça donne. Puis, il faut être assez rapide, quand même, pour le mettre dedans. On peut toujours utiliser cet embout-là pour le faire tomber, en tout cas. C'est quand même relativement simple. Ok, alors, j'espère que ça vous a montré comment faire, réaliser cet aspirateur à insectes. Et puis, si vous avez des questions, vous avez juste à les écrire, ou commentaires. Merci beaucoup! Bonjour! Merci beaucoup!